Le jeu de Nina Bonjour les amis ! Bonjour ! Vous avez l'air de bien vous amuser avec ce ballon de football ! Quel but magnifique partout ! Bonjour Nina ! Et bonjour à toi aussi Roberto ! Pocoyo te propose de jouer au football avec eux Nina ! Comment ? Tu as un jeu plus amusant chez toi ! Un jeu plus amusant que le football ! Nina veut savoir si vous voulez essayer son jeu ! Eh bien c'est d'accord ! Va vite le chercher ! Toma Toma Toto Roberto ! Nina vous demande si vous pouvez surveiller son ami robot jusqu'à ce qu'elle revienne ! Oui ! Excellent idée Pato ! Roberto va garder les buts jusqu'au retour de Nina ! Roberto tu dois empêcher la balle de rentrer dans les buts ! D'accord ? Aïe 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 ! Tout va bien Roberto ! Rien de cassé ! Oh là là ! Roberto ressemble à un gris pain maintenant ! Mais c'est un gris pain ! Oh là 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 ! Tu vas bien Roberto ? Oh non ! Il s'est transformé en robot aspirateur ! Hmm ! C'est pratique un robot aspirateur ! Roberto peut ramasser tous les toasts qu'il a semés ! Petite chonille ! Bébé oiseau ! Sauvez-vous vite ! Pocoyo ! Ouf ! Heureusement que tu étais là ! Tu as sauvé petite chenille et bébé oiseau ! Au revoir ! Super jouant. Au revoir ! Il se fait la ré拜. C'est un problème ! Plus de temps des chances, vous faites ? On peut choisir, on peut choisir, on peut choisir ! C'est un problème ! Peut-être qu'un sujet ! C'est pas le moment que você constitue ! Merci ! Roberto, attention ! Oh, mais tu es un excellent danseur ! Oh non ! Il est incontrôlable ! Il faut l'arrêter, les amis ! Oh, voilà Nina ! Vite Nina ! Roberto fait n'importe quoi ! Il faut que tu l'arrêtes ! Regardez ! Nina a remporté son jeu ! C'est un frisbee ! Vous allez bien vous amuser, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Le match de foot ! Regardez ! Voilà Nina ! Bonjour Nina ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, vous faites un match de foot ! Bravo, Pocoyo ! Tu es un champion ! Dévoilé, Ellie ! Incroyable ! Bateau passe à l'action ! Il tire et... But ! 5 à 0 ! Bien, 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 bien ! Vous êtes de vrais champions ! Nina Fouboy ! J'ai l'impression que Nina voudrait faire partie de votre équipe ! Oups ! Non merci Nina ! Nina, malheureusement je crois que Pocoyo, Pateau et Ellie n'ont pas besoin d'un autre joueur dans leur équipe ! Nina Fouboy ! Nina dit que puisque c'est comme ça, elle va monter sa propre équipe ! Oh là là ! Pauvre Nina ! Elle est persuadée de ne pas savoir jouer au football ! Hé ! Je crois que Roberto a décidé d'être son coach ! On est𝘦𝘔𝘩𝘤𝘪𝘤𝘴𝘴𝘤𝘢Any Ne t'énerve pas, Nuna. Écoute les conseils de ton coach. Peins la barrière. Très bien. Maintenant, remets un peu de cire et frotte pour faire briller. Très bien. Et maintenant, fais la grue. Excellent. C'est tout à fait ça. Très bien. Est-ce que tu es prête? Oh, Nuna, je crois que tu es prête à jouer. Tu peux monter ton équipe maintenant. Petite chenille, Nuna veut que tu fasses partie de son équipe pour vaincre Pocoyo. Génial. Formidable. L'équipe est au complet. Allez, 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 allez. Allez, on joue. Et voilà l'arbitre. Le match a commencé. C'est Nina qui a le ballon, mais Pâton l'intercepte. Nina tente de le récupérer. Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ouh. Carteau jaune. C'est maintenant Pâton qui a le ballon. Il court en évitant ses adversaires. Personne n'arrive à l'arrêter. Il poche le ballon à Ellie qui l'intercepte brillamment. Et Ellie tente de marquer. Elle tire. Le ballon orte le poteau et... Eh bien, il reste coincé dans le poteau. Premier ton frappe dans le ballon. Le martien en colère sauve. Oh, oh, oh. Carteau jaune. Boudou l'oiseau fait une passe de la tête et... Quoi ? Un carton rouge. L'attention monte. Le martien en colère se dispute avec l'arbitre. Il reçoit aussi un carton rouge et... Mais qu'est-ce que... Oh, pénalty ! Eh bien, maintenant, l'issue du match dépend entièrement de petites chenilles. Elle, 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 elle quitte le terrain. Elle laisse la cage de but vide. J'ai l'impression que c'est l'équipe de Pocoyo qui va gagner. Il ne reste que Nina qui va tenter d'arrêter le ballon toute seule. Pocoyo commence à courir et... Il tire ! Boudou ! Boudou ! Bah, bah, oui, mais oui, mais oui, c'est un but. Oh, ça, c'est formidable. Nina et son équipe ont reparté le... Le... Euh, oui, attendez. Je crois qu'il se passe quelque chose. Ah, 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 ah ! Ah, bah, oui, le trophée, bien sûr ! Bravo ! Félicitations, vainqueurs, et... Hourra à tous les amis ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Drôle de match ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour, Nina ! Bonjour ! Ah, vous faites une partie de tennis ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bravo, Pocoyo ! Tu viens de marquer un point ! Et un point pour Nina ! Oh, bonjour, Pato ! Que se passe-t-il ? Tu dis que ces points ne comptent pas ? Mais, Pato, pour quelle raison ? Oh, je vois ! Il n'utilise pas la bonne balle, c'est ça ? Un ballon de basket ! Tu es sûr, Pato ? Tu es sûr, Pato ! Magnifique ! Un point pour Pâteau. Qu'est-ce que tu dis, Élie ? Ce point ne compte pas non plus. Le ballon n'est pas entré dans les buts. Mais quel but ? Non ! Ligne ! Élie a marché sur la ligne ? Mais quelle ligne ? Fonce, Pâteau ! Allez, marque ! Des patins à roulettes, maintenant ! En voilà une nouvelle règle ! C'est parti 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 ! Soyez les bienvenus aux Jeux Olympiques de Pocoyo ! C'est parti 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 ! Dommage ! Dommage ! Désolé, Pocoyo ! Je tiens à vous féliciter tous les trois ! C'était une très belle course ! Bon, s'il vous plaît les enfants, pouvez-vous me donner le nom du vainqueur ? C'est Pâteau ! Pâteau a gagné la course ! En effet ! Bravo Pâteau ! C'est toi qui a gagné ! Qu'y a-t-il, Pâteau ? Ah oui, ton prix, bien sûr, oui ! Eh bien, euh... Oh, elle est très jolie, cette médaille d'or ! Bon, quelle épreuve allez-vous disputer maintenant ? Qui a une idée ? On va tous, Roger, jouer dans boîte ! Jouer dans boîte ! Oui, d'accord, c'est une excellente idée, Pocoyo ! On va faire ça ! Pour la prochaine épreuve, les concurrents devront... Roger, très vite ! Exactement ! On peut y aller ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, Ellie ! Ne t'inquiète pas, Pocoyo ! On va bien trouver une épreuve où tu pourras être le meilleur ! D'ailleurs, à ce propos, je sais exactement quelle épreuve vous devriez disputer ! Vous allez adorer, croyez-moi ! Vous allez faire un concours de rire ! De rire ! Oh ! Oh ! Voilà notre ami Otopus ! On va bien trouver une épreuve ! Oh 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 ! C'est vous qui allez juger cette épreuve, les enfants. À votre avis, qui arrive le plus fort et le plus longtemps ? C'est beaucoup You qui a gagné. Tu vois, Pocoyo, c'est toi qui a gagné. Tu vois, Pocoyo, tu n'es pas obligé d'être le meilleur en tout pour être heureux. Et on ne doit pas bouder quand ce sont les autres qui gagnent. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Bonjour, Pato. Bonjour, Ellie. Alors, qu'avez-vous prévu de faire aujourd'hui ? Oh, vous avez entendu ? Regardez, c'est Octopus, notre ami pieuvre. Bonjour, Octopus. Oh, regardez tout ce qu'il vous a apporté. S'il vous plaît, les enfants, vous pouvez dire à Pocoyo, à Pato et à Ellie comment s'appelle ce coctopus à dans les mains. Une batte et une balle. C'est bien ça. Il tient une batte de baseball et une balle. J'ai l'impression que notre ami a une idée derrière la tête. Tout le monde peut jouer. C'est très facile. Octopus a très envie de faire une partie. Alors, qui va tenir la batte ? Je suis désolé, Pocoyo, mais Pato est allé plus vite que toi. Oh, ne fais pas cette tête. Vous jouerez chacun à votre tour. Un peu de patience. Toi aussi, Ellie, tu vas devoir attendre ton tour pour jouer. Pauvre Pato. Quoi ? Qui y a-t-il ? Oh, je comprends. Octopus est très doué pour lancer la balle et toi, tu as peur de ne pas pouvoir la rattraper. Oh, attention, il se prépare. Oui, ça y est, il lance. Très bien rattrapé, Pato. Je te félicite. Merci, Pocoyo. C'est très important de rapporter la balle au lanceur. Surtout, quand on n'en a qu'une seule et qu'il ne faut pas la perdre. Eh oui, c'était Ellie, maintenant, qui est à la batte. Elle aussi, elle attendait son tour. C'est normal, mais ne t'inquiète pas, Pocoyo. Tu passeras après. Oh, Pocoyo ! 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 Oh ! Oh ! Bravo ! Oh, comme c'est bien joué ! Je savais bien qu'elle finirait par réussir à un moment ou à un autre. Oh là là ! Oh, la balle fonce ! Elle va commencer à redescendre ! Une seconde ! Où est-elle passée ? Ça alors ? Mais c'est Dodo l'oiseau. Avec un peu de chance, elle a vu la balle. Balle ! Oui, ça y ressemble, c'est vrai. Seulement... S'il vous plaît, les enfants, aidez Pocoyo. A votre avis, est-ce que c'est sa balle ? Non ! C'est un oeuf, Pocoyo ! Alors ça, c'est très étrange. Un bonhomme de neige avec quelques boules de neige. Je me demande dans quelle équipe il peut jouer. Enfin bref, est-ce que tu vois ta balle quelque part, Pocoyo ? Oh, attends ! Tu entends ce bruit ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ça alors ! Que s'est-il passé ? J'ai l'impression que la balle est enfin retombée. Tu ne l'as pas vue, Pocoyo ? Et vous, les enfants ? Vous avez vu où la balle a atterri en retombant ? Près du bonhomme de neige. Balle ! Tu l'as retrouvée ! C'est bien celle-là ! Excellent travail ! Et maintenant, c'est au tour de Pocoyo de tenir la batte et de renvoyer la balle. Souviens-toi, Pocoyo. Tu ne dois pas quitter la balle des yeux. C'est bien joué ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Tu vois que ça valait le coup d'attendre ton tour. Bon ! Alors maintenant, il va falloir retrouver la balle. Au revoir et à très bientôt. Bonjour, Pocoyo ! Tiens, tiens ! Comme c'est étrange, qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt, qui est-ce ? Vous connaissez la réponse, les enfants. Alors aidez, Pocoyo ! C'est Élie ! Oui, c'est Élie ! Mais que fait-elle ? Oh, regardez ! Je me trompe peut-être, mais je crois bien qu'Élie est en train de jouer au golf. Allons, allons, Pocoyo ! Calme-toi, veux-tu ? Hein ? Élie va te montrer comment on joue. Tu vas voir, c'est facile. Pocoyo joue ! Pocoyo joue ! Joue ! Joue ! Arrête, Pocoyo ! Regarde attentivement ce que fait Élie et cesse de t'agiter dans tous les sens. Mon petit coquin ! Pocoyo aussi ! Vraiment ! Tu crois que tu vas savoir jouer au golf sans qu'Élie t'ait donné une seule leçon ? Ça m'étonnerait fort ! Saperlipopète ! Pocoyo aussi ! Pocoyo aussi ! Ah ! C'est beaucoup moins facile que tu le pensais, n'est-ce pas ? Pas ça ! Pocoyo aussi ! Pocoyo aussi ! Hum... Ça ne marche toujours pas ! Une trompette ? Une trompette ? Si tu avais gentiment demandé à Élie de t'aider, je suis sûr qu'elle... Un arrosoir, maintenant ! Un arrosoir, maintenant ! Élie, regarde, c'est terrible ! Pocoyo a vraiment besoin de ton aide ! Attention, il a une nouvelle idée ! Pocoyo aussi ! Tu n'as pas envie d'apprendre à jouer au golf avec quelqu'un qui connaît bien ce sport ! Ça tombe bien parce que je connais justement la personne idéale ! D'ailleurs, elle t'a déjà proposé de te donner une leçon tout à l'heure ! Tu vois de qui je veux parler, Pocoyo ? Élie ? Montre à Pocoyo ! Bien ! Regarde ce que fait ton ami Élie ! Et tu dis bien tous ses mouvements ! Tu as vu ? À ton tour, maintenant ! Essaie de faire pareil ! Non, Pocoyo, attends ! Oh là là, c'est mal parti ! S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Pocoyo pourquoi il s'y prend mal ? Il tient son club à l'envers ! Il tient son club à l'envers ! Il tient son club à l'envers ! Ouiiii ! Tu as réussi ! Bravo ! Quel lancer extraordinaire ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Et merci à Élie pour cette fabuleuse leçon de golf ! Au revoir et à très bientôt ! Tiens, bonjour, Pocoyo ! Regardez les enfants ! Mais que fait Élie ? Vous le savez, vous ? Vous pouvez dire à Pocoyo comment s'appelle ce que fait Élie ? Elle jongle ! Elle jongle avec des balles ! C'est ça ! Et tu peux me croire, Pocoyo, elle est très douée ! Ça a l'air d'être amusant de jongler, tu ne trouves pas ? Pocoyo jongle aussi ! Oh, désolé ! Ce n'est pas si simple ! Jongler, ça s'apprend ! C'est rare d'y arriver du premier coup, tu sais ! Je ne vous remercie pas ! Élie ! Comment as-tu appris à jongler ? Elle va te montrer comment on fait ! Suis-la ! Mmmh ! Elle va te montrer comment on fait ! Suis-là ! Ah, d'accord, c'est Octopus, notre ami pieuvre, qui lui a appris à jongler. Enfin, vas-y, Pocoyo, ne sois pas timide. Oui, merci, je sais que c'est difficile de jongler avec plusieurs balles Octopus, mais Pocoyo a très envie d'apprendre et je crois que tu devrais lui donner une leçon. Ah, tu l'imites, ce n'est pas bête du tout. Tu as beaucoup de chance, Pocoyo, Octopus est d'accord pour te donner une leçon. Oui, 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 Pocoyo, jongle. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai l'impression qu'Octopus veut que tu sautes sur la planche. Oui, c'est très bien. Et maintenant, on dirait qu'il te demande de prendre la forme d'une balle. C'est assez original comme leçon, mais en tout cas, laisse-moi te dire une bonne chose. Tu es très doué pour faire ce qu'il veut que tu fasses. Pocoyo veut jongler. Oh, je me demande à quoi ça sert. Et apparemment, notre ami Octopus a chaud. Quel coquin, celui-là. Oh, ça, c'est encore plus intéressant. Maintenant, Octopus te demande d'ouvrir et de fermer le parapluie plusieurs fois de suite. J'imagine qu'il a une idée derrière la tête. C'est très bien, Pocoyo. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai l'impression qu'Elly et Octopus ont monté un petit spectacle. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Pocoyo, Octopus te demande de venir sur scène avec eux. Oui, oui, toi. Vas-y ! Oh, j'ai l'impression qu'elle me donne sur scène avec eux. Oh, j'ai l'impression qu'il y a l'impression qu'ils m'empreize. Oh, j'ai l'impression qu'il y a l'impression qu'il y a deux fois de suite. Ah ! Maintenant, je comprends mieux pourquoi Octopus lui a fait faire tous ses exercices bizarres. Tu es encore trop petit pour savoir jongler, Pocoyo, mais tu as juste la bonne taille pour qu'on puisse jongler avec toi. Ah ! Ah ! Finalement, tu as participé au spectacle et je peux même te dire que c'est toi qui en était la vedette. Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir et à très bientôt ! Oh ! Regardez ! Voilà Pato et Pocoyo ! Bonjour mon petit Pocoyo ! Bonjour Pato ! Bonjour ! Et quel est cet objet qu'il se renvoie ? Savez-vous comment ça s'appelle, les enfants ? Une balle ! C'est une balle ! Oui ! C'est une balle ! Et elle est drôlement jolie, cette balle ! Toute rouge et en plus elle rebondit. Elle est neuve, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que Bébé Oiseau aime beaucoup cette balle, lui aussi. Bonjour Bébé Oiseau ! Ah ! C'est toujours très amusant de jouer avec une balle neuve, n'est-ce pas ? N'importe quoi ! C'est toujours très amusant de jouer avec une balle, un délire de joueur sur la seule blanche pour moi ! C'est toujours très amusant d'échettes ! C'est toujours un délire ! Vendé ? Et un délire de jouent d'espéris ? Euh, Pocoyo, Pato, apparemment Bébé Oiseau aimerait beaucoup jouer avec vous. Pauvre Bébé Oiseau, Pocoyo et Pato trouvent que tu es encore trop petit pour jouer avec leur nouvelle balle. Pas gentil. Salaud. Et maintenant, Pocoyo, que vas-tu faire ? Où a-t-il bien pu passer ? S'il vous plaît, les enfants, si vous savez où se cache Bébé Oiseau, ça vous ennuierait de le dire à Pocoyo. Il est dans l'arbre. Oh non, il s'est envolé. Je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer la balle. Excellente idée, bravo. Vous allez prendre l'aéroballon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé Oiseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Pocoyo, petit farce. Oh non, ne pleure pas, Bébé Oiseau. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Pato ce qu'ils doivent faire pour que Bébé Oiseau arrête de pleurer et que tout le monde soit content. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez-le jouer avec vous ! Oui ! Oh, j'aime mieux ça. Pocoyo a compris qu'il y avait quelque chose de plus important que sa nouvelle balle. C'est le bonheur d'un ami. Regardez comme ils sont contents tous les trois. Tout est bien, tu finis bien. On va les laisser jouer tranquilles. Ah, un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Oh, regardez, c'est Elie. Oh, comme elle est belle. Vous ne croyez pas qu'on devrait l'applaudir quand elle aura fini ? Vous savez applaudir ? Bravo ! C'était magnifique. Où est-elle passée ? Elie, tu as été sensationnelle. C'était tout simple. Qu'y a-t-il ? Ah, que je passe par la porte. Pardon. Elie, tu étais tout simplement extraordinaire. C'est pas de danse. Oh, quelle grâce ! Un jour, tu vas sûrement devenir l'une des plus grandes ballerines du monde. Mais oui, bien sûr, tu devras danser avec d'autres danseurs. Ah ben oui, c'est toi qui seras la vedette. Une super star. Ça, je n'en suis pas très... Ah, où est-elle encore partie ? Ah, je vois. Attention les amis, Elie a quelque chose à vous demander. Ça vous ferait plaisir de danser un ballet avec votre amie Elie ? Oh, ça va être amusant. Allez, au travail. D'accord, on commence par s'échauffer. Bonne idée. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut. J'ai l'impression qu'Elie aimerait que vous fassiez comme elle. C'est magnifique. Vous voulez bien essayer, s'il vous plaît ? Les enfants, faites pareil chez vous. Ah non, pas comme ça. Oh, comme c'est joli. Allez, à votre tour. Oh, que l'horreur. Oh, pauvre bateau. Ah oui. Ah, j'ai compris. Elie veut que tu restes ici, bateau. Elle va prendre son élan et ensuite sauter dans tes bras. Non, raté. Eh les, je t'assure qu'ils font de leur mieux. Ce n'est pas leur faute s'ils n'arrivent pas à danser aussi bien que toi. Ah, tu connais un pas dedans, ce qu'ils pourraient faire. Tu veux qu'ils tapent dans leurs mains, c'est ça. Ellie aimerait savoir si vous êtes capable de le faire, Pocojo. Oh, j'ai compris ! Tu veux qu'ils applaudissent pendant que tu danses ? Oui, Pocojo. Apparemment, Ellie a un gros chagrin. Peut-être que tu devrais aller la voir pour la consoler. Je crois qu'Elie aimerait savoir pourquoi tu ne veux pas danser avec elle, Pocojo. Trop difficile ! Ah, il a raison, ma petite Ellie. Tes amis n'ont pas envie de danser s'ils ne s'amusent pas. Ah, c'est normal. Qu'en pensez-vous, les enfants ? Croyez-vous qu'Elie devrait faire un nouvel essai ? Oui, recommencez ! Oh, tu as une nouvelle danse à nous montrer. J'ai hâte de la voir. Oh, que c'est beau ! Regardez, ils ont l'air de s'amuser. Ah, j'ai l'impression que c'est la fin. On va les applaudir. Allez ! Bravo ! Au revoir ! Et à bientôt ! Bonjour, Pocojo. Bonjour ! Laisse-moi deviner. Tu vas jouer à la balle, c'est ça ? Avec Pato ! Non ? Oh, s'il te plaît, Pato, ce sera amusant. J'ai l'impression que Pato n'a pas envie de jouer à la balle. Bon, d'accord, calme-toi. Que veux-tu faire ? Ah, je vois. Tu préfères jouer à la bascule. Bon, eh bien, dans ce cas, tu n'as qu'à jouer d'abord à la balle avec Pocojo et ensuite, vous irez sur la bascule. Ah, non. Tu veux seulement jouer à la bascule. Bonjour, Ellie. Jouer ? Ah, j'ai l'impression que Pocojo a enfin trouvé quelqu'un qui veut bien jouer à la balle. Oh, n'aie pas l'air triste, Pato. Tu peux aller jouer avec eux si tu veux. Non ? Ah, tu préfères rester assis là et bouder. C'est beaucoup moins amusant quand on y joue tout seul. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pato combien il faut être pour s'amuser sur ce genre d'engin. Deux ! Il faut être deux ! Oui, exactement. L'intérêt de la bascule, c'est que l'on doit être deux, chacun se mettant d'un côté. Qui a-t-il, Pato ? Tu dis que tu as justement un ami. Un ami parfait pour ça. Qui est-ce ? Mais, c'est juste une machine. Oui, d'accord, j'ai compris. Pour l'allumer, tu appuies sur ce bouton. Oh là là, Pato ! La machine, elle a créé un deuxième Pato. Oh, on dirait que tu viens de trouver l'ami parfait. C'est pour ça que tu es aussi content. C'est quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh là là ! Vous voulez tous les deux jouer avec le même jouet. Encore un autre Pato. Et vous allez jouer à quoi ? Ah oui, c'est très bien. Mais... Oui, tu as raison. Finalement, ces deux Pato ne se conduisent pas comme de bons amis avec toi. Arroser les fleurs, c'est ce que tu aimes faire par-dessus tout. Ce Pato aime arroser les fleurs autant que toi. Une blague ! Oh, comme c'est drôle ! Et c'est... Ah ! J'imagine que ce Pato-là connaissait déjà la blague et ça ne le fait pas rire du tout. Apparemment, ce Pato-là ne veut pas regarder les mêmes émissions que toi. C'est dommage. Encore un autre Pato ! Il ne manquait plus de ça. Ce double a voulu avoir son propre double. Pato, tu trouves vraiment que cette machine t'aide à avoir ce que tu veux ? Tu trouves que les autres Pato sont beaucoup trop égoïstes ? Qu'ils veulent juste jouer comme ils en ont envie ? Oh là là ! Oh ! Je ne suis pas sûr que sortir cette machine ait été une bonne idée. Pocoyo ! Eli ! Pato a... Enfin, comment dire... Un léger problème. S'il vous plaît, les enfants, dites-en à Eli et à Pocoyo où ils doivent regarder pour comprendre. Derrière vous ! Regardez derrière vous ! Il y a des pâteaux partout ! Ils font n'importe quoi ! Ils font n'importe quoi ! Que peut-on faire ? Réfléchissez ! Tu as une idée ! Allez, dépêchez-vous ! Il y en a de plus en plus ! Vite, 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 vite ! La machine, bien sûr ! Oh, zut ! Vous croyez que Pocoyo devrait appuyer sur le bouton pour éteindre la machine ? Oui, appuyez sur le bouton ! Vite, vite ! Vous croyez sur le bouton pour éteindre la machine ? Ouf ! Au revoir ! A très bientôt ! Pocoyo et Lula ont prévu d'aller passer la journée à la plage ! Quelle bonne idée ! Bonjour, Pocoyo ! Et bonjour à toi aussi, Lula ! Bonjour ! Quelle chance vous avez de passer la journée à la plage ! Regardez, ils se sont préparés de quoi faire un pique-nique ! Ils emportent un parasol et... Pocoyo, mais où allez-vous ? Ce n'est pas par là, la plage, voyons ! Oh, mais bien sûr ! Très bonne idée ! Une balle ! Une petite balle orange, toute ronde ! C'est une excellente idée de la prendre avec vous ! Ronde ! Oui, ronde ! Comme un cercle ! Tu es très doué ! Bravo ! Lula va beaucoup s'amuser à aller chercher la balle dans le sable ! Tous les chiens sont pareils ! Bon, on devrait y aller, non ? Pocoyo, la plage n'est pas par là non plus, tu sais ! Non, ce n'est pas vrai ! Ah, vous voilà tous les deux ! Bon, où est passée notre petite balle ? La vois-tu, Pocoyo ? Laquelle est-ce ? Le sais-tu ? S'il vous plaît, les enfants, Pocoyo a besoin d'aide ! Dites-lui laquelle est sa balle ! La ronde ! C'est la ronde ! Ronde ! C'est exact, Pocoyo ! Ta balle est ronde ! Et maintenant, on peut aller à la plage ! Notre ami Pâteau, le canard, a l'air de bien s'amuser ! Je suis très impressionné, mais... Attention ! Elle n'est pas passée loin, on a eu chaud ! Oh, voilà Lula ! Oh, pauvre Pâteau ! Tu vas devoir recommencer ta pyramide ! Pâteau, j'ai l'impression que la balle de Pocoyo se trouve au milieu des tiennes ! Tu peux l'aider ? Ronde ! Exact ! Pâteau a raison ! Toutes les balles qui se trouvent ici ont l'air d'être rondes ! Mais il doit y avoir un autre détail qui nous permettrait de la différencier des autres ! S'il vous plaît, les enfants, aidez Pocoyo ! Parmi toutes ces balles, laquelle est la sienne ? L'orange ! Celle qui est orange ! Orange ! Ça y est, Lula l'a vue elle aussi ! Oh non ! Oh non ! Elle va tout faire tomber ! Je suis vraiment désolé, Pâteau ! Oh, moi aussi, j'adorerais savoir jongler ! Attention ! Oh, ma pauvre ! Bonjour, Ellie ! Ellie ! Hmm, cette fois, ça m'a l'air d'être un peu plus difficile ! Il va falloir que tu dises à Ellie à quoi ressemble la balle que tu cherches ! Ronde ! Orange ! Non, ce n'est pas celle-là ! Hélas ! Rappelle-toi ce qu'on a dit sur ta balle tout à l'heure ! Elle est ronde, elle est orange et quoi d'autre ? Vous pouvez aider Pocoyo, les enfants ! Dites-lui laquelle est sa balle ! C'est la petite ! Petite ! Ça y est, tu l'as trouvé ! Alors, maintenant que tu as récupéré ta balle, on pourrait peut-être aller à la plage ensemble ! La plage ! La plage ! Enfin ! Pendant un moment, je ne te connairai jamais ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Finalement, je crois qu'on va passer un excellent moment à la plage ! On va pouvoir jouer à la balle tous ensemble ! Quelle chance ! Au revoir ! Au revoir ! Et à très bientôt ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Hé ! Tu as vu Pato ? Mais si Pocoyo ! Derrière toi ! Que fait notre ami canard ? J'ai l'impression que Pocoyo ne le sait pas ! Aide-on-le ! Vous voulez bien les enfants ? Dites-lui ce que fait Pato ! Il saute à la corde ! Pato saute à la corde ! C'est ça ! Pato saute à la corde et il a l'air de bien s'amuser ! Je me demande qui vient par ici ! Élie ! Je m'en doutais ! Bonjour Élie ! Élie a une corde à sauter elle aussi ! Aide-on ! Vous avez une corde à sauter ! Aide-on-le-sous-titrage ... Aide-on-le-sous-titrage Croyo aimerait bien avoir une corde à sauter lui aussi. Merci, Ellie. Vous allez pouvoir sauter ensemble. C'est une très bonne idée de jeu. Faites comme Ellie. Es-tu sûr de savoir comment on saute à la corde, mon petit Pocouillon? Un, deux, trois! Oh là là! C'est un petit peu plus difficile que ça en allaire, pas vrai? Je sais. Pourquoi ne vas-tu pas demander à Ellie et à Patou? Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de t'apprendre. D'accord. C'est toi qui choisis. Un, deux, trois! Raté. Si ça peut t'aider, c'est moi qui vais compter. Es-tu prêt? Un, deux, trois! Un, deux, trois! Eh, Pocoyo? Où est la corde? Est-ce que tu vois où elle est tombée, Pocoyo? Oh, zut! Pardon, don de l'oiseau. Pauvre Pocoyo. Tu as très envie de sauter à la corde avec tes amis, n'est-ce pas? Tu vas avoir besoin d'aide. Alors, qui pourrait bien t'apprendre à sauter à la corde? Vous connaissez quelqu'un, les enfants? Dites à Pocoyo qui pourrait lui donner des leçons. Demande à Ellie et à Patou? Mais oui, c'est une très bonne idée. Pourquoi tu ne demandes pas à Ellie et à Patou de t'apprendre? Oh, mais oui! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est parfait! Si Ellie et Patou font tourner la corde à ta place, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur le seau. et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Non, tu es parti trop tôt, il n'était pas prêt. La corde doit être en train de tourner quand tu t'élances. Je vais compter à ta place. Attention. Prêt? Un, deux, trois! Tu as réussi! Je suis fier de toi. Regardez les enfants, ça y est, Pocoyo sait sauter à la corde. Tu vois, Pocoyo, il n'y a rien de mal à demander de l'aide de temps en temps. La preuve, si on s'entête à vouloir se débrouiller tout seul, on peut passer à côté d'une super occasion de s'amuser. Et c'est ainsi que se termine une autre journée avec notre ami Pocoyo. Excusez-nous, mais on va continuer à sauter encore un petit peu. Au revoir et à très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Bonjour, Pato. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une trottinette. Ah, et à qui appartient-elle, cette jolie trottinette rose? À Ellie. Dans ce cas, je me demande ce qu'elle fait là. Ellie l'a peut-être oubliée. Qu'en pensez-vous, les enfants? Vous croyez qu'ils devraient la lui rapporter? Oui. Rapportez-la à Ellie. Bonne idée. Oui. Oh, oh. Oh, oh. Bravo, Pato. Je ne savais pas que tu étais un champion de trottinette. J'ai l'impression que Pato a très envie de nous montrer tout ce qu'il sait faire avec une trottinette. Oh, joli. Admirez le champion. Bravo. Tu te débrouilles comme un chef, Pato. Je suis fier de toi. Magnifique. Quel talent. Oh, oh. Elle est très jolie, ta trottinette chenille, bébé oiseau. Pato pense que tu devrais plutôt prendre des photos de lui. Tu es trop petit pour faire de la trottinette. Oh là là. Ça commence à devenir compliqué. Waouh. Regardez-moi ça. Oh, c'est affreux. Mais j'en connais une qui va se mettre drôlement en colère. Enfin, Pato, c'est la trottinette de Ellie. Oui, il s'abuse trop pour s'en souvenir apparemment. Oh non, il ne manquait plus que ça. Non, Pato, arrête. Tu as cassé la trottinette de Ellie. Ce n'est pas très balin. Ellie, Ellie. Et maintenant, qu'allez-vous faire, hein ? Tu crois vraiment qu'elle va préférer ta sculpture à sa trottinette ? Dites à Pocoyo et à Pato, qui vient là ? C'est Ellie. Ellie arrive. Pato ? Mais, mais, c'est bien toi. Bonjour, Ellie. Excuse-moi, mais ce n'est pas une bonne idée de monter sur la... Ellie, non ! Ah, c'est malin. Tu comprends, Ellie. Ta trottinette, elle est... Enfin, elle est... Elle est cassée. Ils vont la réparer. Ne t'inquiète pas. Ils ont fait de leur mieux. Arrête de rire, tu vas les vexer. Oh, ça alors. Mais, tu n'es pas fâché. Ça ne te fait pas de la peine de savoir qu'ils ont cassé ta trottinette. Je ne comprends plus rien. Oh, d'accord. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ce que Ellie a dans les mains. Une trottinette neuve. Ellie a une nouvelle trottinette. Exactement. Et je la trouve particulièrement jolie, celle-ci. Oh, tout finit bien. Nous nous sommes faits du souci pour rien. Un grand bravo pour Pocoyo. C'est important de toujours dire la vérité. Au revoir et à bientôt. Oh, regardez ! Voilà Pocoyo et son ami Ellie. Ils se promènent. Bonjour Pocoyo. Bonjour Ellie. Il n'y a rien de plus agréable que de se promener par une belle journée ensoleillée avec ses amis. Tu en as de la chance, Pocoyo. Oh. Oh, 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 regardez-les. J'ai l'impression que la promenade est en train de se transformer en course. Je me demande qui va gagner. Tiens, voilà Pato. Ok, où va-t-il ? Ah, ça y est, je le vois. J'ai compris. Pato a très envie qu'Elie et Pocoyo disputent une vraie course. Et c'est lui qui fera l'arbitre. C'est très amusant. Allez, approchez-vous. Ellie et Pocoyo vont faire la course. On va vite savoir qui est le plus rapide des deux. Apparemment, Pato veut donner le signal de départ. À propos Pato, que doit-on dire avant que la course ne commence ? Je t'aide. On doit dire attention, prêt. Et ensuite, que dit-on, Pato ? Oh là là, Pato ne se rappelle plus ce que l'on doit dire ensuite. S'il vous plaît, les enfants, vous ne pourriez pas l'aider. C'est très facile. Dites-le avec moi. Attention. Prêt. Prêt. Et les voilà qui se relance. Au départ, quand il est comme ça, Pocoyo et Ellie sont beaucoup députés. Oh, ils ont réveillé Dodo l'oiseau. Ce n'est pas grave. Oh, regardez. Apparemment, elle aussi a envie de faire la course avec les autres. Oh, malheureusement, elle ne va pas très vite. Pour l'instant, c'est Ellie qui fait la course avec elle. Oh non ! Oh non, ça, ce n'est pas de chance. La trottinette d'Elie s'est enlisée dans du sable. Du coup, Pocoyo en profite pour prendre de l'avance alors que la pauvre Ellie est coincée. Elle a l'air très déçue. Une petite minute. Ellie vient d'avoir une idée pour sortir de là. Je me demande bien ce qu'elle va faire. Elle essaie de se désembourber en tirant sur la feuille du palier. Vas-y, elle, tire. Oui, elle a réussi. Et la voilà qui repart. C'est bien, Pocoyo. Tu es toujours en tête. Ça va ? Tu n'as pas l'air de faire trop d'efforts, dis-moi. Tiens, tiens. Alors, ça, c'est bizarre. Pourquoi t'arrêtes-tu, Pocoyo ? La glace. Tu fais manger une glace en plein milieu de la course. Alors là, tu m'étonnes. Dis-donc, mon monhomme. Tu dois te sentir bien sûr de toi pour t'arrêter et manger tranquillement ta glace. Oh, Ellie. Tu ferais mieux de remonter dans ta voiture si tu ne veux pas perdre la course. Et voilà, Pocoyo qui repart. Regarde-le foncer vers la ligne. Bienvenue, Pocoyo. Oh, voilà, Dodo l'oiseau. Pocoyo et Ellie sont à nouveau, coude à coude. Oh, gueule, bébé. Oh, non. Que s'est-il passé ? La voiture à pédale et la trottinette sont en mille morceaux alors qu'Ellie et Pocoyo étaient tout près de la ligne d'arrivée. Quel dommage. Comment allez-vous faire pour terminer la course sans voiture à pédale ni trottinette ? Ce n'est pas grave. Je suis sûr qu'il existe un moyen pour vous permettre de finir la course. Faites-moi confiance, d'accord ? Réfléchis, Pocoyo. Tu as un morceau de voiture qui tient toujours debout et toi, Ellie, tu as une moitié de trottinette. À ton avis, Pocoyo, est-ce que cela suffit pour construire une autre voiture ? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Ellie ce qu'il faut faire pour fabriquer une autre voiture et terminer la course. C'est magnifique ! Pocoyo et Ellie viennent d'inventer la trottinette voiture. Bravo ! Vous avez tous les deux gagné la course. Bien joué ! Ah ! J'ai parlé trop vite. Apparemment, c'est Dodo l'oiseau qui a passé la ligne la première. Bon, c'est aussi bien comme ça. Elle a bien mérité de gagner. C'est vrai, ce qui est important, ce n'est pas de passer la ligne d'arrivée en premier. Ce qui compte, c'est de s'amuser pendant que vous faites la course et avec vos amis. Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir et à très bientôt ! Bonjour bébé oiseau ! Et bonjour Pocoyo ! Bonjour ! Ça alors ! Oh, magnifique ! Applaudissons-le ! Qui a-t-il, bébé oiseau ? Ah, tu trouves que Pocoyo a beaucoup de talent et qu'il a de la chance d'être capable de faire tout ça ? Dis-donc, c'est un beau compliment ! Dis-donc, c'est un beau compliment ! Tu trouves que c'est le plus beau château en cube que tu aies jamais vu ? Ah oui, c'est assez réussi, c'est vrai. Mais de là à dire qu'il est plus beau que les pyramides en Égypte... Ah, absolument ! C'est ton avis, bébé oiseau et je le respecte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Apparemment, bébé oiseau trouve que ton dessin est vraiment spécial. Tu en as de la chance. Mais oui, bien sûr, c'est de l'art. Ah, tu le trouves plus beau que la joconde. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un tapis rouge. Ah oui, d'accord. J'imagine que rien n'est trop beau pour le héros de bébé oiseau. Oui ! Bonjour, Pateau. Bébé oiseau trouve que tu as assez joué comme ça, Pateau. C'est son tour, maintenant. Ah, 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 ah ! Bonjour, Élie ! Ah, ça, c'est amusant ! Bébé oiseau t'explique que c'est à lui de pousser la balançoire, pas à toi, Élie. Bébé oiseau est très fatigué, bébé oiseau. Il viendra te voir plus tard. Oh, bébé oiseau, coucou ! Pop ! Toi, laisse-moi ! S'il vous plaît, les enfants, expliquez à bébé oiseau quel est l'animal ou l'objet qui embête Pocoyo. C'est bébé oiseau ! Tu lui as demandé de te laisser tranquille. Tu veux vraiment qu'il revienne ? Tu vas devoir regarder à travers ce télescope. Triste ! S'il vous plaît, les enfants, expliquez à Pocoyo pourquoi bébé oiseau est si triste. Il lui a dit de partir et de te laisser. Exactement. Après tout, ce qu'il voulait, c'était simplement être ton ami. Allons, ne sois pas triste, bébé oiseau. Pocoyo ne l'a pas fait extrait. Il voulait seulement que tu le laisses tranquille pendant quelques minutes. Oh, qu'est-ce que c'est ? Une invitation. Quelqu'un aimerait que tu viennes à sa fête, bébé oiseau. C'est bien, Pocoyo. Tu as raison de lui demander pardon. Pardon ? Ah, tu dis que ce sont les meilleures excuses que tu aies jamais entendues. Un grand bravo pour Pocoyo et un autre pour bébé oiseau. Au revoir et à bientôt.